Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans ce nouveau chapitre, nous allons aborder, j'ai presque envie de dire enfin aborder, la période Gorbatchev. Alors, pourquoi ? Donc, ça sera le chapitre 2, puisque j'ai consacré le chapitre 1 à revoir, à faire un bilan de ce que j'avais pu dire sur la période Brechnev et la fin de la période Brechnev. Donc, ce chapitre 2 va être consacré au début de la révolution Gorbatchev, car c'est bien d'une révolution dont il s'agit, qui aura lieu en 85-86. Alors, pour cette période et pour approcher Gorbatchev, nous avons, nous, historiens, la chance de pouvoir disposer quand même de quelques ouvrages sur ou autour de Gorbatchev. Alors, c'est assez exceptionnel, parce que dans les pays communistes, il est de tradition que les dirigeants n'écrivent pas de souvenirs ou de mémoires. Que ce soit Lénine, Trotsky, Staline, en dépit parfois de titres de leurs ouvrages qui peuvent prêter à confusion, il n'y en a aucun qui correspond à ce que nous appelons, nous, un pays occidental, un système capitaliste des mémoires. Non, ce n'est pas ça du tout. Les dirigeants communistes estiment qu'au nom du collectivisme, l'individualisme est banni et donc leur vie propre ne compte pas beaucoup. Ce dont ils doivent parler, c'est les affaires de l'État qu'ils ont pu traiter. Or, une première brèche dans ce mur du silence des dirigeants communistes est percée par Khrouchov. Je l'ai dit l'an dernier, notamment, Khrouchov, donc, mécontent d'avoir été évincé, écrit ses mémoires et les publie à l'étranger, aux États-Unis, tout en affirmant que ce ne sont pas vraiment qu'il ne les a pas écrits directement. En réalité, nous savons aujourd'hui que ces fameux souvenirs sont bien de la main de Khrouchov. Et là, donc, dans cet ouvrage, Khrouchov parle de lui, de sa formation, de son ascension, et puis, bien sûr, il parle d'un certain nombre d'affaires capitales qu'il a pu traiter. Donc, Khrouchov a été le premier à faire cela. Brechnev a écrit aussi ses mémoires, mais ses mémoires nous renseignent très peu sur sa formation, son éducation, et puis, bien sûr, son arrivée au pouvoir. C'est surtout consacré à la période de la guerre, essentiellement. Donc, c'est avec surprise qu'en septembre 1991, donc, Gorbatchev est toujours premier secrétaire et président de la Russie, jusqu'au mois de décembre, c'est avec surprise que parait en Occident, donc, un ouvrage de l'épouse de Gorbatchev, Raïssa Gorbatchev, intitulé « Ma vie ». Bon, traduit donc en français. En fait, cet ouvrage est quand même fort peu intéressant pour l'historien. C'est une longue interview qu'elle donne à un journaliste russe, et on se borne donc à lui faire parler un petit peu de sa vie propre, de son milieu familial, c'est assez rapide, de ses études, notamment à Moscou, et ensuite, on se borne à la faire parler de ses impressions lorsque son mari est élu à la tête de l'État, sur ses voyages, ce qui lui tient à cœur. Donc, rien vraiment d'important, d'intéressant pour l'historien. En 93, un an, plus d'un an, mais en réalité, c'est publié en 93, mais Gorbatchev a arrêté cet ouvrage, a terminé cet ouvrage, un an après son éviction, parait donc en français, et dans d'autres langues, bien sûr, un ouvrage de Gorbatchev, intitulé « Avant mémoire » et publié chez Odile Jacob. Alors, dans ses « Avant mémoire », donc le titre est expressif, Gorbatchev a bien l'intention d'écrire des mémoires et des mémoires détaillées. Mais auparavant, il est bien sûr très amer de ses derniers mois à la tête de l'Union soviétique et il veut s'expliquer sur un certain nombre de choses. Et il fait paraître rapidement cet ouvrage où il parle des négociations qu'il a menées durant les années 90-91 avec ce qu'on appelle les grands de ce monde, c'est-à-dire Bush, Kohl, Thatcher, François Mitterrand. Ça rencontre avec Jean-Paul II. Et puis, il donne quelques détails sur les débats, parfois assez vigoureux, qui se déroulent à huit clous à l'intérieur de l'État soviétique. Alors, l'ouvrage est bref, pas inintéressant dans la mesure où on suit, on commence à suivre, à mieux connaître à partir de cet ouvrage, le cheminement intellectuel, politique, moral de Gorbatchev. Mais on reste quand même sur sa fin pour, disons, plonger dans l'ensemble de sa vie et de son œuvre. Et il faut attendre septembre 1997, donc plus de six ans après son départ de la tête de l'Union soviétique, pour que paraisse un très gros livre, presque mille pages, intitulé « Mémoire ». Alors là, il s'agit bien cette fois-ci d'un ouvrage écrit à la manière des hommes politiques occidentaux qui racontent à la fois ses débuts, c'est-à-dire le milieu familial, sa jeunesse, ses études, et qui décomposent les étapes qui l'ont amené au pouvoir. Donc, c'est un ouvrage extrêmement intéressant pour tous ceux qui veulent juger de cette période. C'est une vraie chance que nous avons. Alors, inutile de préciser, je le fais quand même, que Gorbatchev, comme tous les auteurs de mémoire, dit ce qu'il veut. Et d'autre part, laisse, donc, dit ce qu'il veut à sa manière, donc il l'interprète, et il passe sous silence des choses qui peuvent l'ennuyer. Donc, l'historien sait bien que ce n'est pas une source qui fait l'histoire, il faut croiser. Mais, néanmoins, sur des périodes comme sa jeunesse, par exemple, ou sa montée progressive jusqu'au Kremlin, sont des périodes pour lesquelles Gorbatchev semble sincère et masqué assez peu de choses. Donc, dans cet exposé que je ferai aujourd'hui, ne vous étonnez pas que j'utilise beaucoup, beaucoup cet ouvrage. J'en lirai de longs passages à plusieurs reprises. Alors, je voudrais commencer par ce qu'on peut appeler, banalement peut-être, les racines de Gorbatchev. Alors, c'est très important de savoir dans quel milieu géographique il a vécu depuis son enfance et, disons, jusqu'à son âge mûr. Alors, cette région, eh bien, elle se situe au pied du Caucase, donc, autour de la capitale Stavropol, la capitale régionale Stavropol. C'est un milieu assez pluriethnique. Certes, il y a la majorité des personnes sont russes ou ukrainiennes, mais surtout russes, mais il y a 20% de populations venues des montagnes du Caucase Nord et, donc, Tchétchènes, disons, de nationalités, enfin, différentes. Et pour Gorbatchev, c'est important d'avoir vécu dans un milieu pluriethnique. Alors, pour vous présenter un petit peu ce milieu géographique, je vais enfourcher la comparaison, le cheval qu'avait choisi Jean-Baptiste Douming. Jean-Baptiste Douming, c'était un homme d'affaires qui habitait près de Toulouse, qui était membre du Parti communiste et qui gérait beaucoup d'affaires très importantes économiques du Parti communiste français et qui avait des relations extrêmement étroites avec le Parti communiste soviétique, notamment Gorbatchev à cette époque. Et quand Gorbatchev arrive au pouvoir, aussitôt, il donne un entretien dans le journal local, La dépêche du midi, et il dit, écoutez, Gorbatchev, je le connais bien, et je peux vous présenter le milieu dans lequel il a vécu, le milieu géographique. C'est un milieu très comparable à la région toulousaine. Vous imaginez que la chaîne des Pyrénées, là-bas, s'appelle le Caucase et que Toulouse s'appelle Stavropol, donc située à peu près à la même distance que Toulouse des Pyrénées, Stavropol du Caucase. Vous imaginez que, comme dans les Pyrénées, vous avez de nombreuses stations thermales, des sanatoriums, donc comme dans les Pyrénées, donc beaucoup de caciques du régime viennent prendre les eaux dans ces régions, dans ces stations, et là, Gorbatchev souvent les rencontrera. Bon, bien entendu, la comparaison de Doubain, qu'on ne peut pas la pousser très loin, sur le plan climatique, le climat est beaucoup plus sec qu'en Aquitaine. Bon, et d'autre part, le Caucase, même s'il y a des traits communs, c'est une montagne, et moi, je connais un tout petit peu que le Caucase Sud. C'est vrai que, par moments, je me croyais dans les Pyrénées, mais enfin, il y a bien de différences. Alors, il n'est pas né à Stavropol, la grande ville au pied du Caucase, il est né à, voici représenté aujourd'hui en tout cas, la photo est d'aujourd'hui, il est né dans un petit village à Privolnoe, qui se trouve environ à 125 kilomètres de Stavropol, donc au nord-est de Stavropol. Moscou est très loin de tout cela, et Moscou est à plus de 1600 kilomètres, il ne faut jamais oublier. Et c'est donc dans ce cadre géographique, au pied du Caucase, donc le jeune Gorbatchev ira à l'école, à l'équivalent du collège, et ensuite travaillera, nous le verrons tout à l'heure, au sein du Parti communiste. Alors, un mot sur le contexte politique. Eh bien, Gorbatchev va naître en 1931, donc la guerre civile est loin, si on veut, donc ça fait, enfin loin, ça fait 10, 12 ans, pas très loin quand même, et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette région, là où j'ai mis ce cercle noir, la guerre civile a été sanglante, la guerre civile entre les rouges et les blancs. Gorbatchev, dans ses mémoires, cite par exemple que dans la région, 44 000 Cossacks rouges ont été fusillés, et il reconnaît que du côté des blancs, il y a eu aussi, ça a été sanglant. Toujours d'un point de vue politique, quand Gorbatchev naît, c'est ces années 30, le paroxysme de la collectivisation dans l'URSS, notamment dans cette région, ça veut dire donc que Staline veut à tout prix collectiviser le plus rapidement possible, c'est donc, comme ailleurs, des déportations de paysans, des massacres, des arrestations, et tout cela dans cette région, comme dans les autres régions. C'est aussi, dans les années 30, exactement en 1933, une zone qui est touchée par une terrible famine, terrible famine, vous voyez cette photo qui est absolument effarante, ou des enfants squelettiques, à demi-nue, pause là pour le photographe. Et j'ajouterai que cette même région, quand le jeune Gorbatchev naît, est en train de connaître, comme dans le reste de l'Union soviétique, des purges, des arrestations, surtout dans les années 34-37, et je vais en reparler à propos des grands-parents de Gorbatchev. Donc, ceci, c'était pour situer à la fois géographiquement et historiquement la région, donc, où va grandir Gorbatchev. Un mot, maintenant, de la famille Gorbatchev, tel qu'il nous l'a décrit, on n'a pas d'autres sources, dans son livre de mémoire. Alors, il commence par parler de son grand-père maternel, Pantéléi Gobkalo, qui va se marier avec une certaine Vassila. Donc, Pantéléi Gobkalo aura une fille qui sera la mère de Mirail Gorbatchev. Alors, ce Pantéléi, ce grand-père, il nous en parle assez longuement Gorbatchev, dans ses mémoires, il nous dit d'abord, d'abord, je voudrais souligner le fait qu'il souligne que le milieu familial, pardon, je me suis mis, que le milieu familial l'a beaucoup marqué. Voici ce qu'il dit, par exemple, c'est une simple phrase, page 63 de ses mémoires. Avec le recul du temps, lorsque je repense à mon père et à mon grand-père Pantéléi, je suis de plus en plus convaincu que leur notion du devoir, leur vie même, leurs actes, leur attitude envers le travail, la famille, le pays, ont exercé une immense influence sur moi et m'ont servi d'exemple moral. Ceci, c'est pour la famille en général. Et dans la famille, les personnalités qui l'ont le plus marqué, c'est donc ce grand-père maternel Pantéléi. Alors, Gorbatchev nous dit qu'il a reçu un lopin de terre des soviets, ce qui lui a permis de passer de la classe des paysans pauvres à la classe des paysans moyens. Il adhère assez vite au Parti communiste, enfin en 1928, et il va être le premier président du Colcose du village. Donc, c'est un homme qui adhère aux idées nouvelles et aux bolchevilles. Néanmoins, Pantéléi est arrêté en 1937, on l'accuse d'être un contre-révolutionnaire, bon, il essaye évidemment de se défendre, il est arrêté, emprisonné et il sera heureusement libéré l'année suivante, en 1938, et réélu président du Colcose. Voici comment Gorbatchev présente son grand-père maternel. En 1928, grand-père adhéra au Parti communiste et devint le premier président de notre Colcose, dit laboureur, qu'il avait contribué à organiser. Chaque fois que je questionnais grand-mère sur la manière dont cela s'était passé, elle me répondait avec humour, toute la nuit, ton grand-père n'a pas arrêté d'organiser, d'organiser, mais au petit matin, tous les futurs colcosiens s'étaient évanouis dans la nature. Dans les années 30, grand-père prit la présidence du Colcose Octobre Rouge dans un village voisin à 20 km de Privolnoyer où je vécus avec mes grands-parents jusqu'à l'âge d'aller à l'école. Il m'aimait follement et je jouissais d'une liberté totale. Je me sentais le personnage le plus important de la famille. Les tentatives pour me laisser quelque temps chez mes parents n'aboutissaient jamais et tout le monde était content, moi le premier. Dans mon enfance, la vie dans les campagnes n'avait pas encore fondamentalement changé. Est-ce que je vais arriver au bout de la phrase ? Donc, je reprends pour la deuxième fois. Dans mon enfance, la vie dans les campagnes n'avait pas encore fondamentalement changé et gardé de nombreux traits de la période d'avant la Révolution et la création des Colcoses. Dans les kata, c'est-à-dire les maisons, les cabanes, empisées au sol de terre battue, il n'y avait pas de lit. On dormait sur le poêle russe ou sur des lattes, une touloupe ou des chiffons en guise de couverture. L'hiver, la cabane hébergeait le veau qu'on voulait protéger du gel. Au printemps, la poule couveuse dont on voulait hâter la ponte est souvent des oies. Avec le recul, cette vie apparaît incroyablement misérable. Quant au labeur, il était pénible et même épuisant. Quand nos champions actuels du bonheur paysan évoquent l'âge d'or de la Russie rurale, je ne comprends pas. De trois choses l'une, ou ils ne savent strictement rien, ou ils mentent sciemment, ou hypothèses la plus charitable, ils ont perdu la mémoire. Ce fut chez mon grand-père Pantéléi que je vis pour la première fois de petites brochures sur une étagère de bois grossièrement assemblées. Les œuvres de Marx, d'Engels et de Lénine éditées alors en opuscule. Il y avait aussi les rudiments du léninisme de Staline, ainsi qu'un recueil d'articles et discours de Kalinine. Pourtant, l'icône et la veilleuse de grand-mère qui étaient fort pieuses brônaient dans le coin opposé de la pièce. Juste sous l'icône, les portraits de Lénine et de Staline reposaient sur une petite table bricolée. Cette coexistence pacifique entre deux mondes ne troublait nullement grand-père. Il n'était pas croyant, mais était doté d'un sens enviable de la tolérance. Au village, il était immensément respecté. Sa plaisanterie favorite était l'essentiel c'est d'être à l'aise dans ses chaussures et ce n'était pas simplement une boutade. Donc, voilà pour le grand-père maternel Pantéléi. Quant au grand-père paternel Andrei Gorbatchev, eh bien, Gorbatchev nous dit qu'à force de travail, lui aussi est parvenu à se hisser dans la classe des paysans moyens, alors qu'il appartenait comme Pantéléi à celle des paysans pauvres. Bon, lui, il n'accepte pas la collectivisation et il reste donc le plus longtemps possible un exploitant individuel. La disette de 1933 est très rude pour Andrei et sa famille. Trois de ses enfants meurent, donc c'est-à-dire trois oncles de Mikhail Gorbatchev. Lui aussi, comme l'autre grand-père, sera arrêté lors des purges au printemps 1934, accusé de sabotage, envoyé en Sibérie, mais lui aussi aura la chance d'être relâché en 1935. Donc, les deux grands-pères maternels et paternels ont beaucoup compté pour Gorbatchev. quant au père de Gorbatchev, Sergeye, il est conducteur de machines agricoles et il travaille donc dans les différents colcoses de la région. il sera mobilisé en 1941, durant toute la guerre, bien sûr, jusqu'en 1944. Alors, voici ce que Gorbatchev nous dit de son père. à la fin de l'été 1944, donc son père était à la guerre depuis trois ans, un pli nous arriva du front. Il contenait des documents et les quelques photos de famille dont mon père ne se séparait jamais. L'adjudant-chef Sergeye Gorbatchev était tombé au champ d'honneur sur le mont Magoura dans les Carpathes. Nous pleurâmes toutes les larmes de notre corps pendant trois jours d'affilée. Et puis, et puis, nous reçûmes une lettre où mon père nous annonçait qu'il était sain et sauf. Les deux missives étaient datées du 27 août 1944. Se prouvait-il que mon père nous eût écrit avant de monter en ligne et de se faire tuer. Quatre jours plus tard, une nouvelle lettre nous parvint, datée du 31 août. Il était encore en vie et continuait à se battre contre les nazis. Je lui écrivis en lui exprimant mon indignation envers ceux qui nous avaient envoyé un avis de décès erroné. Dans sa réponse, il prit la défense de ses camarades. Non, fiston, tu as tort de t'en prendre aux hommes. Au front, tout arrive. Toute ma vie, je me suis souvenu de cette phrase. Il nous raconta ce qui s'était passé au cours de ce mois d'août 1944 qu'après la guerre. Il ne nous raconta donc qu'après la guerre. Son unité de sapeuve était tombée dans une embuscade. À la faveur de l'obscurité, les hommes s'égaillèrent. Par miracle, il n'y eut pas de perte. Le lendemain, notre infanterie passa à l'offensive et l'on retrouva le sac de mon père sur les pentes du mont Magoura, d'où le pli contenant photos et documents. Malgré tout, la guerre devait marquer à vie l'adjudant-chef Gorbatchev. Curieusement, ce ne fut pas au combat. Son groupe, bénéficié d'une semaine de repos après avoir miné et détruit des lignes de communication sur les arrières de l'ennemi lorsqu'un bombardier allemand, fuyant nos chasseurs, larga tout son chargement. Une bombe tomba non loin de mon père et un énorme éclat le blessa à la jambe. Voilà comment prit fin sa vie de soldat de première ligne près de la ville de Kossis en Tchécoslovaquie. Il fut soigné à l'hôpital de Cracovie et le 9 mai 1945, le jour de la victoire, arriva avant qu'il ait pu se rétablir. Le jugement qui porte sur son père est bref mais très positif. Parmi de nombreuses qualités, mon père, ce simple paysan, reçut en partage beaucoup de finesse et d'humanité qui le rendait différent des autres villageois. Ceux-ci le respectaient et lui faisaient confiance. J'ai toujours été très proche de lui et l'âge aidant, je m'en rapprochais encore plus. Son intérêt inextinguible pour les choses de la vie me fascinait. Il se passionnait autant pour les problèmes du pays que pour ce qui se passait au-delà de nos frontières. « J'ai toujours admiré son comportement envers maman, réservé, simple et chaleureux, sans la moindre trace d'affectation. Il lui rapportait des cadeaux de tous ses déplacements. Sergei Andreevich Gorbatchev, mon père, mourut en 1976 d'une hémorragie cérébrale. Il fut inhumé le 23 février, le jour de l'armée soviétique, dans cette terre de Privolnoyer où il naquit, qu'il laboura depuis son plus jeune âge et qu'il défendit au péril de sa vie. Donc, les parents, mariés en 1929, Gorbatchev, naquit en 1931. 1931. Alors, voyons un petit peu sa jeunesse. Bien, comme il dit, ses premiers vrais souvenirs, c'est les souvenirs de guerre. Il a donc 10 ans en 1941, au début de la guerre, et il aura donc 14 ans à la fin. Il écrit « Peut-être pensera-t-on que j'exagère, mais je me souviens de tout ce qui s'est passé pendant la guerre. » vous lis un extrait. « En quelques semaines, le village fut vidé de ses hommes. Comme tous les conducteurs de machines agricoles, mon père bénéficia d'un sursis pour la moisson. Mais en août, il partit à son tour. La feuille reçut le soir, il avait la nuit pour se préparer. Au matin, on mit ses affaires dans une charrette pour se rendre au chef-lieu du district à une vingtaine de kilomètres. Les familles accompagnaient les appelés et tout au long de la route, ce n'était que pleurs et exhortations. À l'arrivée, ce fut la séparation. Les sanglots des femmes, des enfants et des vieillards se confondaient en un seul gémissement à fondre l'âme. mon père m'acheta une glace et m'offrit une balalaïka en souvenir. La mobilisation se termina à l'automne. Il ne restait plus au village que de rares hommes malades ou invalides et on ne recevait plus de feuilles de route mais des avis de mort au champ d'honneur. Mon père n'était abonné qu'à un seul journal, la Pravda. Le soir, je lisais à haute voix de bien mauvaises nouvelles aux femmes de la famille. Nos villes tombaient une à une et les réfugiés commençaient à affluer dans notre région. Avant la guerre, nous reprenions un refrain avec enthousiasme « Nous ne voulons pas un pouce de terre étrangère mais ne cèderons pas une coudée de la nôtre ». Désormais, nous ne pouvions plus qu'espérer que les fascistes soient rapidement mis en échec. Pourtant, à l'automne, l'ennemi était devant Moscou et près de Rostov. Le premier hiver de guerre fut précoce et rigoureux. Je n'en ai pas connu de plus terrible. De manière pour le moins inhabituelle dans nos contrées méridionales, les premières chutes de neige eurent lieu le 8 octobre. Et quelle neige ! Une partie des maisonnettes du village fut ensevelie sous les congères avec étables et poulaillers. Ceux qui pouvaient encore sortir de chez eux furent contraints de creuser de vrais tunnels pour dégager leurs voisins. La neige ne fondit qu'au printemps. Le pays était devenu un authentique royaume des neiges. Mais la vie était dure. Les communications étaient interrompues. Le courrier se faisait rare. Personne alors n'avait de poste de radio. Les quelques journaux qui nous parvenaient étaient lus et relus. Tard le soir, les femmes se rassemblaient chez l'une ou l'autre. Elles commentaient les nouvelles et relisaient les lettres de leur mari. Ces réunions leur permettaient de tenir le coup. Mais elles se transformaient souvent en concert de lamentation à fendre l'âme. Je garde un souvenir inactéré de la joie que nous ressentîmes en apprenant que Moscou était sauvée. Un jour, la Pravda arriva avec un supplément, un petit fascicule intitulé Tania, consacré à Zoya Kosmodemianskaya, je le lus à haute voix devant une petite assemblée de proches et de voisins. Chacun fut frappé par la cruauté des Allemands et pour le courage de la jeune fille communiste. Depuis le départ de mon père pour le front, je m'occupais de nombreuses tâches domestiques. À partir du printemps 1942, je fus également chargé du potager qui assurait la pittance quotidienne de la famille. Plus tard, ma principale obligation consista à préparer les foins pour la vache et le combustible pour notre chauffage. Dans le bouleversement total de notre existence, nous passâmes nos autres enfants directement à l'âge adulte. À la fin de l'été 1942, la vague de repli en provenance de Rostov atteignit notre région. Une partie de la population était sur les routes, les uns avec des sacs, d'autres avec des brouettes ou des voitures d'enfants. On troquait des objets contre la nourriture, on poussait devant soi vaches, chevaux et moutons. Mes grands-parents, Pantéléis, rassemblèrent quelques effets et partirent pour l'inconnu. Au dépôt de carburants du village, les nôtres ouvrirent les vannes pour déverser dans la rivière notre petit cours d'eau, tout le contenu des cures. La moisson fut brûlée sur pied. Après avoir abandonné Rostov le 27 juillet 1942, nos troupes reculaient en désordre. On voyait passer des soldats épuisés, l'air sombre. Amertume et culpabilité se lisaient sur leur visage, les bombardements et la fusillade se rapprochaient de deux côtés en serrant notre village. Avec les voisins, nous creusâmes une tranchée sur la berge. De là, je vis pour la première fois une salve de katushka, des traits de feu jaillissant vers le ciel avec un sifflement étourdissant. katushka, c'était, vous savez, les lances-roquettes multiples qu'avaient les soviétiques. Et soudain, un silence impressionnant s'abattit. Plus de traces de nos troupes. Cela dura deux jours. Le surlendemain des motards allemands venant de Rostov, suivis par des unités d'infanterie, investirent le village. Pour leurs travaux de camouflage, ils arrachèrent des vergers cultivés depuis des décennies. Grand-mère revint quelques jours plus tard. Elle et grand-père avaient presque atteint Stavropol, mais les chars allemands les avaient devancés. La ville était tombée le 5 août 1942. Grand-père décida de traverser la ligne de front par les champs et les ravins. Et grand-mère rentra à la maison avec tous leurs bardas. Elle n'avait nul autre endroit pour se réfugier. donc la guerre. Après la guerre, donc en 45, dès 44 d'ailleurs, Gorbatchev va reprendre l'école qu'il avait interrompue durant deux ans, c'est-à-dire en 42 et 43. Aujourd'hui, il m'est impossible d'évoquer sans émotion l'école de ces années-là, ses maîtres et ses élèves. En réalité, ce n'était même pas une véritable école. On s'installait dans différents bâtiments du village, normalement affectés à d'autres fins. De plus, nous ne disposions que d'un petit nombre de manuels, de quelques cartes géographiques et de bouts de craie obtenus on ne sait comment. Le reste était bricolé par les maîtres et les élèves. Il n'y avait pas du tout de cahier et je me servais pour écrire des livres de mon père sur la conduite des tracteurs et autres moissonneuses batteuses. Nous fabriquions nous-mêmes l'encre dont nous nous servions. Comme il fallait également se procurer du combustible, l'école disposait de chevaux et d'une charrette. Pendant l'hiver, élèves et professeurs faisaient de leur mieux pour éviter aux chevaux de mourir de faim. Les pauvres bêtes étaient si épuisées, si amaigries qu'elles ne tenaient pas sur leurs pattes. Heureusement, le fourrage venait de partout. Je me demande comment nous parvenions à nous le procurer car tous les habitants du village ne s'occupaient que d'une seule chose, sauver leur rare bétail qui leur appartenait en propre. Dans les étapes du Colcos, on retirait tous les jours des carcasses d'animaux crevés. À l'école, Gorbatchev est un élève appliqué d'une curiosité insatiable. Il aime la physique et les maths, mais il s'intéresse aussi à l'histoire, à la littérature et au théâtre. Mais dès 15 ans, il commence à travailler tous les étés sur la moissonneuse-batteuse avec son père. C'est très pénible puisque parfois il faut rester sur la machine et nous explique-t-il pendant 20 heures d'affilée. Mais ça lui plaît, son père lui explique bien les maniements et il devient un jeune expert, dit-il, de la moissonneuse-batteuse. Puis, les années passent et en 1950, il lui faut décider de l'avenir. et son père lui pose nettement la question. Je finis mes études secondaires avec une médaille d'argent en 1950. j'avais 19 ans, l'âge de partir sous les drapeaux et il me fallait prendre une décision. C'est à toi de voir, me dit mon père. Si tu veux, nous pouvons travailler ensemble. En revanche, si tu veux continuer à étudier, je t'aiderai de mon mieux. Mais c'est une question sérieuse et c'est à toi seul de trancher. J'étais déjà déterminé à poursuivre mes études. Mes camarades d'école se présentaient aux établissements d'enseignement supérieur de Stavropol, de Krasnodar ou de Rostov. Moi, j'optais pour la faculté de droit de l'école la plus prestigieuse du pays, l'université Lomodosov de Moscou. Il m'est impossible de dire que cette décision participait d'un dessin mûrement réfléchi. Je n'avais qu'une vague idée de ce qu'étaient la jurisprudence et le droit. Mais j'étais séduit par le statut de juge ou de procureur. Je fis donc parvenir ma demande au bureau d'admission de la faculté. Les jours passèrent, mais je ne reçus aucune réponse. Je me décidai donc à envoyer un télégramme avec réponse payée d'avance. Cette fois, la décision me parvint inscrite avec octroi d'une place au foyer. Il s'agissait là d'une admission par la grande porte et cela sans le moindre entretien préalable. De nombreux éléments avaient visiblement joué en ma faveur. Mon origine prolétaire et paysanne, mes références de travailleurs, ma qualité de membre du parti en période probatoire et bien évidemment la haute distinction dont j'avais été honoré à l'école. Au demeurant, ma candidature permettait aussi d'optimiser la composition sociale du corps étudiant où les anciens combattants prédominaient alors. Ainsi donc, j'étais étudiant à l'université de Moscou. Pendant les premières semaines et même les premiers mois, j'étais loin de me sentir à l'aise. Entre mon village de Primlo-Volnier et Moscou, la différence était trop grande et le changement trop brutal. Voici donc la fameuse université Lomonosov où j'ai eu le plaisir, l'honneur de faire un cours il y a une dizaine d'années. qui se situe donc sur la colline qui domine Moscou. Alors, il continue en disant « Tout était nouveau pour moi à Moscou. La Place Rouge, le Kremlin, le Théâtre Bolchom où pour la première fois de mon existence je me rendis à des spectacles d'opéra et de ballet, la galerie de Fredkakov, c'est le Louvre de Moscou, le musée Pouchkine des Beaux-Arts, ma première promenade en bateau sur la Moskova, les excursions dans la région de Moscou, ma première manifestation pour l'anniversaire de la Révolution d'Octobre et à chaque fois un indescriptible sentiment de découverte. Donc, le voilà à Moscou, donc, il a une vingtaine d'années et c'est là à l'université qu'il va faire connaissance de Raïssa, c'est-à-dire de sa future épouse. Il la rencontre exactement en 1951, lui est donc étudiant en droit, elle est étudiante en philo et en sociologie. Donc, Raïssa n'aura pas trop l'occasion, j'aurai pas trop l'occasion d'en reparler, mais il faut savoir qu'elle a joué un rôle essentiel dans la vie de Gorbatchev, y compris dans la vie politique. C'est lui qui l'affirme et lorsqu'elle va mourir prématurément en 1999, donc, d'une leucémie, il sera désespéré et il en parle toujours plus d'une vingtaine d'années plus tard avec beaucoup de chagrin et de regrets. Et puis, c'est la période où il va, après une période probatoire, rentrer au Parti communiste en 1952. Il est admirateur de Staline. Lorsque Staline meurt en 1953, il est à Moscou et il va s'incliner sur sa dépôtre. et il milite dans les jeunesses communistes. Donc, voilà pour cette première phase. Ce sont les jeunesses communistes. Donc, on est jeune communiste jusqu'à plus de 30 ans. voici Raïssa Gorbatchev que j'aurais dû vous montrer il y a un instant. Donc, ceci, c'était une première partie que j'ai intitulée « Les racines de Gorbatchev ». maintenant, dans une deuxième partie, j'aimerais donc décomposer à travers ses mémoires, notamment, l'accession de Gorbatchev au pouvoir. C'est une progression, vous verrez, très régulière au sein du parti. Donc, cette progression se fait, je répète, c'est un un apparat chic du parti depuis le début et ça va se faire dans sa région, dans la région de Stavropol jusqu'à un peu plus tard où il sera nommé premier secrétaire de cette région et ensuite, il quittera la région uniquement en 1978. Mais là, je veux d'abord parler de cette première période. Donc, je reviens là, il est à Stavropol à 120 kilomètres de son village natal. Alors, il revient à Stavropol où il va être intégré au sein du secrétariat des jeunesses communistes. Alors, il faut expliquer que quand il avait fait du droit, donc il a fait cinq années d'études à Moscou et que si vous voulez, normalement, enfin normalement, non, mais on aurait pu penser qu'il allait faire une carrière de juge ou de procureur. Mais, on lui propose très vite d'entrer au parti et je pense que ça ne se refuse pas et donc il ne va pas par conséquent être juge ou procureur, il va exercer des fonctions au sein du parti et d'abord, donc, sa première marche, c'est au sein des jeunesses communistes de Stavropol. Alors, que fait-il en tant que nous sommes donc dans les années 55, 56 ? Eh bien, il en parle dans ses mémoires, il nous dit qu'il rencontre beaucoup de jeunes dans la région, il est là donc pour expliquer aux jeunes la politique officielle, la politique du parti, il nous dit qu'à l'occasion de ses premières rencontres avec les jeunes, il prend conscience de ses qualités d'orateur. Déjà, il y a ce qu'on va appeler plus tard un style Gorbatchev, c'est-à-dire qu'il est cordial, il est simple, donc les premiers échanges avec lui sont francs, cordiaux, presque amicaux. D'autre part, il proclame qu'on peut parler de tout avec lui et il pense créer des clubs de discussion. En fait, nous verrons par la suite qu'il est plus rigide qu'il ne paraît, mais au départ, on a rarement vu un apparatchik, même s'il n'est pas au sommet, loin de là, il est tout jeune, il fait partie des jeunesses communistes, mais on n'a pas l'habitude de voir quelqu'un s'exprimer de cette façon parmi les apparatchiks du parti. Voilà donc des jeunes filles qui font partie des comsomoles, c'est-à-dire des jeunesses communistes. Alors, sa deuxième marche, pour moi, d'après ses mémoires, c'est la rencontre avec un dirigeant de haute volée, Koulakoff. Il semble que Koulakoff apprécie très tôt et très vite Gorbatchev. Et en 1963, Koulakoff, qui fait partie des caciques du parti à Stavropol, propose à Gorbatchev de quitter le secrétariat des jeunesses communistes pour s'occuper de la... c'est un peu compliqué, du secrétariat d'organisation de base du parti, c'est-à-dire de la gestion, en gros, du personnel du parti à Stavropol. Ça veut dire que, donc, il va s'intéresser au personnel qui appartient aussi bien au syndicat, aux jeunesses communistes, au conseil. C'est pas un poste capital, mais c'est un poste quand même important. Voici ce qu'il nous en dit. Fin novembre 1963, Koulakoff me convoqua et, à ma grande surprise, me proposa de prendre la tête du département des organes du parti du tout nouveau Kraïcom agricole. j'entrais en fonction dès le 1er janvier 1963. Comme le parti, en se substituant à toutes les instances administratives, assumait la direction et la gestion de la société, le département des organes était pratiquement amené à chapeauter tous les autres. Ses missions étaient très variées, travail d'organisation à la base, supervision des soviets, des syndicats et du comsomols. Mais la véritable importance du département résidait surtout dans la gestion du personnel. En d'autres termes, il gérait la nomenclatura des postes un tant soit peu important. Responsable du parti, directeur d'entreprise, président de Colcause. Dans le jargon du parti, on appelait cela la sélection. Mes nouvelles fonctions me rapprochèrent de Koulakoff. Nous nous rencontrions presque quotidiennement et travaillions dans un climat constructif de bonne entente. Il faut dire qu'il était d'une nature forte et généreuse. Il trouvait facilement un langage commun avec les kolkosiens et les spécialistes pour la simple raison qu'ils connaissaient à fond leurs problèmes. Il était doté de cette forme d'intelligence particulière que l'on peut qualifier de paysanne. Lorsqu'en octobre 1964, il fut promu dans l'appareil du comité central du parti à Moscou, nous nous séparâmes en excellent terme et gardâmes les meilleures relations par la suite. Troisième marche, après le départ de Koulakoff et vraisemblablement sur la recommandation de Koulakoff, Gorbatchev va devenir premier secrétaire du parti de la ville de Savropole. Alors là, incontestablement, on s'élève. Et là, il va beaucoup s'occuper d'urbanisme. Nous sommes encore pas très loin de la guerre, donc il y a des reconstructions, il y a des réaménagements et tout ça intéresse beaucoup Gorbatchev. À ce poste, les soucis ne manquaient pas. J'ai déjà eu l'occasion de décrire le Stavropol de ces années-là. Toute l'infrastructure municipale se trouvait dans un triste état. Ce constat concernait les équipements de la santé, de l'enseignement, de la culture, de la vie quotidienne, des transports, de l'eau courante et du chauffage et surtout les égouts. Les eaux usées étaient souvent déversées dans les caniveaux, comme à Tarbes, d'ailleurs, presque à la même époque. Les industries de la ville se réduisaient à une usine de machines-outils destinées au travail du bois, une de confection, une textile et une de chaussure. La nécessité de changer l'aspect de la ville était, comme on dit, dans l'air du temps. Son cachet unique avec ses collines, ses étangs, ses banlieues boisées s'y prêtaient particulièrement. Ce fut justement en septembre 1966, le mois de ma nomination, que le Soviet municipal approuva le plan général de développement de Stavropol pour les 25 années suivantes. Et il nous raconte comment il s'est investi à fond dans ce plan de développement de la ville de Stavropol. Voici d'ailleurs la ville, peut-être pas exactement à cette époque, à une période plus contemporaine. On voit à l'extérieur beaucoup de verdure et puis les bâtiments donc qui accueillent les ouvriers qui viennent des campagnes. Ici, on est dans le centre-ville. Alors, la quatrième marche, donc la troisième, c'était premier secrétaire du PC de la ville de Stavropol. La quatrième marche, ça sera secrétaire du PC de la région de Stavropol. Là, on passe quand même à la vitesse supérieure. J'ai très grossièrement essayé de voir qu'est-ce que ça représentait la région de Stavropol, je ne le sais pas, mais enfin, il est évident qu'on allait au-delà, c'est peut-être l'équivalent de la région un peu midi-pyrénée par rapport à Toulouse. Alors, comment devient-on premier secrétaire du Parti communiste de la région de Stavropol ? C'est l'un des intérêts de l'ouvrage de Gorbatchev de nous donner des renseignements. Alors, là, je répète, il ne dit pas tout, mais il dit des choses intéressantes. Le passage est un peu long, je vous le livre. Il est difficile de comprendre la structure interne et les mécanismes du système qui prévalaient dans le pays sans se pencher au préalable sur le rôle particulier des premiers secrétaires qui dirigeaient les républiques, les territoires et les régions. Il constituait l'un des principaux piliers du régime. Donc ça, c'est fondamental. Les premiers secrétaires étaient vraiment des proconsuls. Je continue en citant Gorbatchev. Au-delà du cloisonnement sectoriel et administratif de l'appareil, il permettait de relier toutes les structures étatiques et sociales au sein d'un système unique. Comme ils étaient majoritaires au comité central, ils élisaient pratiquement le secrétaire général. Ce fureux qui assurèrent la victoire de Khrouchov sur le groupe de Molotov et Malenkov en 1957, eux aussi qui l'abattirent en octobre 1964. Si après l'effondrement du pays, de nombreux premiers secrétaires ont su si bien s'intégrer, je pense à Elcine, dans de nouvelles structures, gouvernementales comme commerciales, ce n'est pas non plus un hasard. Le système sélectionnait soigneusement les dirigeants les plus énergiques dans les entreprises industrielles et les exploitations agricoles, les établissements d'enseignement et les bureaux d'études. Évidemment, dès que l'on entrait dans la nomenclatura, il fallait suivre les règles du jeu en faisant passer les cadres écrenés par le séparateur du parti, l'appareil obtenait le beurre qui lui convenait. Le rôle des premiers secrétaires ne peut être comparé qu'à la position des gouverneurs de la Russie tsariste. Ils détenaient la plénitude du pouvoir local et modelaient à leur convenance l'appareil de gestion de leur région, même les organes élus. Aucune nomination ne pouvait se faire à leur insu. Tout poste dirigeant de quelque importance entrait dans la nomenclatura de l'OPCOM ou du CRICOM. Même lorsqu'une entreprise ou un institut relevait d'un ministère de l'Union, le ministre ne pouvait procéder à une nomination en passant par-dessus la tête du premier secrétaire. Les entreprises du secteur de la défense, cet État dans l'État, constituaient la seule exception à cette règle. Et encore, même dans ce domaine, on s'efforçait de prendre en compte le point de vue de la direction locale du parti. Bref, le premier secrétaire était un cas d'espèce, une figure clé dans le système du pouvoir. Il tenait ses fonctions et son pouvoir immense, non du peuple, mais de Moscou, du politbureau, du secrétariat et du secrétaire général en personne. Là résidait le défaut de la cuirasse. Chaque premier secrétaire savait parfaitement qu'il perdrait fonction et pouvoir à l'instant même où les plus hautes instances du parti changeraient d'opinion à son égard, c'est-à-dire à l'instant où il n'aurait plus la confiance du secrétaire général. Comme ses prédécesseurs, Brechnev sélectionnait soigneusement les premiers secrétaires régionaux. Le processus comprenait plusieurs étapes. Yvan Kapitonov et Konstantin Tchernienko épluchaient d'abord scrupuleusement le dossier du candidat présenté en puisant leurs informations aux sources les plus diverses. Une première opinion s'établissait ainsi. Ensuite, le postulant rendait visite au secrétaire du comité central et pour finir au patron. Tel fut en tout cas mon itinéraire. ces entretiens revêtés en caractère étrange à la limite de l'absurde. Pardon. À la limite de l'absurde. Assis face à face, nous devisions sans hâte en nous souriant mutuellement. Je fus reçu par Koulakov, Kirilenko et Souslov. Je connaissais parfaitement la raison de ma présence mais personne n'en parlait car seul Brechnev était en droit de prononcer les paroles décisives. Nous vous recommandons pour ce poste. La rencontre finale avec Brechnev fut tout à fait différente. Comme je pus souvent le remarquer, Brechnev était en droit de prononcer les paroles décisives. Mais Brechnev avait l'art aussi de s'attirer la sympathie de ses interlocuteurs et de créer un climat détendu. Dès le début de la conversation, il m'a appris ce que je savais déjà. Eh bien, précisa-t-il, jusqu'à présent, la fonction était occupée par des gens d'ailleurs. Désormais, ce sera un homme du pays. ensuite, il me raconta sur le ton de la confidence comment il avait participé à la retraite du don et du couban vers Norocisque pendant la guerre. La chaleur, la poussière, le manque d'eau, trouver un peu d'eau pour étancher sa soif était un problème, mais j'ai remarqué que les gens recueillaient l'eau de pluie dans des cavités spécialement aménagées sur les toits. La conversation glissa insensiblement sur les problèmes de la région de Stavropol. Je perçais à jour son petit stratagène. Me faire parler et se faire ainsi une opinion de moi et de mon aptitude à analyser les problèmes locaux et même nationaux, puisque nous parlâmes ensuite d'économie, de politique extérieure, des cadres. Brechneff abordait toutes ces questions sur le ton de la confidence comme s'il voulait me confier ses pensées les plus secrètes. Nous devisâmes ainsi pendant plusieurs heures dans son bureau de la vieille place. Pouvait-il me venir à l'esprit que ce bureau deviendrait le mien 15 ans plus tard ? Il faut dire qu'à cette époque, Brechneff ne ressemblait en rien aux caricatures que l'on fait de lui aujourd'hui. Donc, voilà Gorbachev nommé premier secrétaire de la région de Stravopol. Donc, nous verrons la prochaine fois ce qu'il a fait durant les huit ans qu'il est resté premier secrétaire. Ce qu'il a fait est fondamental pour expliquer pourquoi il va être appelé à Moscou à la fin donc de cette période. Merci. Merci.